... Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinors Télévisions. Nous sommes le jeudi. Nous sommes le 14 novembre 2019. L'occasion pour nous de dire que le Cameroun, dans la situation actuelle, est un tourbillon, est un gros magma. Voilà, si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde, on risque d'étouffer et on risque d'être asphyxié dans ce pays puisqu'on constate que les choses simples deviennent compliquées sous le ciel du Cameroun. C'est pourquoi quelqu'un a dit qu'être camerounais est un métier. On est en droit de le constater et de le dire aujourd'hui. Alors que de nombreux candidats au double scrutin municipal et législatif se plaignent, de ce que les tracassés sont de plus en plus nombreux dans la constitution de leur dossier, notamment sur ce que le Code électoral du Cameroun appelle le certificat de domicile. Ça coince avec les sous-prefaits, mais également avec ce que la loi appelle le certificat d'imposition ou de non-imposition. Là encore, il y a des bisbilles avec l'administration fiscale qui ne comprend pas très bien ce terme, alors qu'en 2015, il y a eu une réforme avec désormais ce qu'on appelle attestation de non-reduabilité. Donc on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a également l'essai de l'acte de naissance qui achoppe pour ceux qui doivent rentrer dans leur commune d'origine où leur acte a été établi. On voit très bien que le nord-ouest et le sud-ouest, en ce qui concerne cette pièce précise, restent tout à fait hors de tout contrôle parce que beaucoup de zones là-bas restent inaccessibles pour le commun des Camerounais. Donc on est en droit ce matin, Madame, Monsieur, de se dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Il va falloir que le gouvernement, que l'État puisse arbitrer cette situation entre l'ÉCAM, entre les partis politiques de l'opposition, mais également avec les différentes administrations telles que les sous-préfectures, mais aussi l'administration fiscale. Donc voilà, on va tenter de comprendre tout cela parce que les délais courts, on va dire que seulement deux semaines, deux semaines après la convocation du camp électoral, on ferme les dépôts de candidatures. Comme chaque matin sur ce plateau, Madame, Monsieur, l'équipe est en place. D'abord vous, Monsieur Batchou, Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que veulent les autorités administratives de ce pays ? Trop de voix s'élèvent déjà dans les différentes sous-préfectures. Allons-nous assister à un autre scandale ? Dans certaines sous-préfectures, où les sous-préfectures ont littéralement disparu, certaines maires avec, se refusant de signer. Si des voix s'élèvent, parleront-on du trouble à l'ordre public ? Alors que c'est l'autorité administrative qui, elle-même, organise ce faux à travers sa disparition à la fantomasse, c'est déchaîne. Bravo, c'est bien. Dispareissez tous. Ok, d'accord. C'est encore plus grave pour les maires. Vous savez que l'extrait de l'acte de naissance se fait dans la commune où vous avez établi, où on a établi, où vos parents ont établi votre acte de naissance. Et donc, ce n'est pas comme les copies d'actes ou bien les photocopies d'actes. Donc, on est obligé de rentrer dans les fichiers, dans les souches, pour vous établir l'extrait de l'acte de naissance. Malheureusement, les maires ont clairement déserté les mairies, pour ce qui nous revient des différentes communes, du loin du Cameroun profond. La question fondamentale, c'est en cas de désordre, et là, je m'adresse au ministre de l'administration territoriale, en cas de désordre, parlera-t-on de troubles à l'ordre public ? Il faudrait qu'ils commencent à répondre à cette question. Voilà, obstruction démocratique, comme on le voit très bien avec cette composante et cette thématique ce matin, madame, messieurs. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foupoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà un article qui va mettre fin au discours tribaux sur les réseaux sociaux et sur la place publique en général. La loi numéro 2006-007 du 12 juillet 2016, portant code pénal, est modifiée et complétée ainsi qu'il suit. Alors, on va dire qu'est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une emmande de 300 000 francs à 3 millions de francs CFA. Celui qui, par quelques moyens que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. On va en revenir dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. D'accord, on va y revenir. Avec vous, Karine Sontia, ce sera tout à l'heure en deuxième partie de cette émission, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinegu, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Un journal du nom de l'avocat nous apprend ce matin que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est embarrassé. Le RDPC ? Oui, avec ses militants qui défilent depuis un moment au TCS et il y en a même qui sont détenus à la prison, dans les deux prisons principales de Yaoundé, ils sollicitent l'inversitude de leur parti pour avoir l'immunité. Le RDPC se trouve donc embarrassé à ce moment-là. Donc voilà, attendons de voir. Les candidats, ils défilent au TCS, il y en a qui sont déjà en prison mais pas encore condamnés, ils sollicitent l'inversitude de leur parti. Mais déjà, il faut reconnaître que les réunions du bureau politique du RDPC qui se sont réunies depuis longtemps n'ont jamais exclu Marafa de leur parti. Ils le considèrent comme absents. A-t-il lui-même démissionné ? Non. Non, il n'a pas démissionné. Mais le parti dit que quand vous êtes en porte-à-faux avec la caisse de l'État, on doit vous sanctionner. Maintenant, Marafa, lui, il est condamné. Ça veut donc dire qu'on a acté, qu'il n'a pas, il ne s'est pas amusé avec l'agent public. Mais il n'est jamais exclu. Il est considéré comme absent. Très bien. Voilà la situation que le parti au pouvoir connaît. Voilà la situation, malheureusement. Alors, on va, Madame, Monsieur, entamer tout de suite la première rubrique de cette émission. C'est l'histoire du jour. Histoire contée par vous, Dominique Audré-Oyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Fopoussi. Bonjour, téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux cousins qui ont des récriminations contre leurs oncles. L'histoire remonte à très longtemps par leur grand-père qui a eu cinq enfants et qui a eu des biens durant sa vie. À sa mort, ce sont ces cinq enfants qui se sont partagés, du moins, qui ont géré l'administration de ces biens-là. Sauf que les deux cousins ont perdu chacun leur père. Et aujourd'hui, il ne reste que trois enfants du grand-père. Les deux cousins se plaignent aujourd'hui du fait que leurs trois oncles prennent les décisions, vendent les terrains, prennent les locations, les argents de loyer qui s'élèvent à 600 000 francs le mois, sans rien leur donner et sans leur donner la moindre explication sur la gestion de ces biens-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, ces cousins sont aînés dans les différentes familles et ont la charge de leurs cadets. Ils se demandent pourquoi leurs oncles réagissent de cette manière. Ils disent que la seule fois où ils ont donné des papiers à leurs oncles, ceux-ci ont procédé à la vente de nombreuses terres qui appartenaient à leur grand-père. Et aujourd'hui, ils aimeraient savoir comment faire pour entrer en possession de ce qui aurait dû revenir à leur père et comment faire pour pouvoir parler avec leurs oncles parce qu'ils disent qu'ils ont tenu des réunions de famille et à chaque fois, le chef de famille qui est l'un des trois leur a toujours dit, on n'a pas de compte à vous rendre. On prend des décisions et on vous en informe. Tout simplement, les deux cousins sont mariés et chacun a des activités. Voilà, donc on va décrypter cette histoire ce matin. C'est vrai quand même que, c'est vrai lorsqu'on a été un homme qui a construit sa vie et qui a laissé des biens matériels, il est quand même important que ce qui a été laissé soit réparti en termes de lègue de manière tout à fait normale avec les règles orthodoxes. Et là, pour le cas, le grand-père ici, son lègue semble avoir connu beaucoup d'intermoiements. Ça peut paraître contradictoire avec ce que l'on évoque souvent sur ce plateau par rapport à ce que chaque individu doit faire. en ce qui le concerne en termes de constitution de son propre patrimoine à lui que de compter sur celui des autres. Mais il est quand même aussi important pour nous de dire que ce n'est pas la voie ouverte, on va dire que ce n'est pas un chèque en blanc pour ceux qui vont détourner les délèques, les héritages parce qu'ils vont s'adosser sur le fallacieux prétexte que chacun doit se constituer son patrimoine alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans cette situation, dans cette configuration. Donc Dominique, je commence par vous. Ce matin, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est qu'ils disent déjà qu'ils ont des emplois, ils ont des activités rémunératrices. Où est donc le besoin de vouloir forcer ? Si vous avez des oncles qui, en face de vous, vous font comprendre que c'est l'héritage de leur père et qu'ils ne veulent pas le partager avec vous. Mais constituez votre patrimoine parce que vous ne pouvez rien. Ils sont trois contre vous. Ils ont les papiers, les actes de décès de vos parents qui leur donnent la possibilité de vendre tout le reste, de faire tout ce qu'ils veulent. Visiblement, vous n'avez pas la possibilité d'aller contre ça. Maintenant, moi j'ai un problème avec les épouses de ces hommes-là qui les encouragent dans cette voie. À un moment, il faut apprendre à dire à vos hommes, à nos hommes, d'arrêter d'avoir les yeux sur ce que leurs parents ont cherché. C'est vrai, ça fait mal, c'est le grand-père qui a cherché et autres. Mais si vous avez déjà un mari qui a un travail, essayez de vous construire avec ça. Avec ça. Ils mentionnent que c'est 600 000 francs à la fin du mois que les oncles glanent et autres. Moi, je vois plus des gens qui sont dans le besoin de partager ça que des gens qui sont intéressés par le bien, par le côté sentimental du bien. Donc, à un moment, il faut passer outre le matériel, faire abstraction de ça et continuer à vivre. Donc, laissez tomber. Pour moi, vraiment, laissez tomber. En plus, vos parents, il n'y a pas eu de testament, il n'y a pas d'actes notariés qui disent qu'il y a quoi que ce soit qui puisse vous revenir. Donc, c'est juste sur le plan de la famille. Comme ça, on sait que ce sont les enfants de tels qui doivent avoir telle ou telle autre chose. Donc, laissez tomber. Laissez tomber. Alors, l'histoire de ce matin, on va clairement le dire, il y a deux cousins. Il faut dire qu'ils sont des petits-fils. Pour ce grand-père-là, il y a des oncles. On imagine, évidemment, dans ce type de conflit, c'est qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Justement, voilà la bonne question. Et qui leur a dit que les petits-fils n'héritent pas? Deuxième chose, qui vous a dit qu'il n'existe pas de testament? Parce que vous, le testament, c'est l'acte notarié. Non, c'est archi-faux. 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 Le grand-père, vous savez, ce qui est mis en question ici, comme on dit souvent, l'argent est venu diviser nos familles. Et les femmes aussi. On ne peut pas écarter les femmes. Elle-même, elle en a parlé tout à l'heure. Il est question de l'organisation sociétale de nos familles. Et l'une chose est arrivée. Aujourd'hui, on privilégie les réunions d'amis, des tontines. Oui, nous qui sommes à Douala, vous entendez souvent réunion des filles dynamiques, réunion des garçons, je sais si. C'est ça qu'on privilégie. Or, ce type de réunion déconstruit la société. Quand on dit société, le maître mot dans société, c'est solidarité. Si la solidarité n'existe plus, ça veut dire que la société n'existe plus. Vous n'avez pas, j'allais dire, l'exhibition des biens matériels ou financiers qui font des sociétés zéro. C'est la solidarité. Et surtout, des liens, des filiations qui vous unis les uns et les autres autour des membres de ces sociétés. Et c'est ça qu'on est en train de déconstruire ici. Les deux papas qui vivent encore, ils ne veulent pas ressouder les liens. Vous faites esprit de dit papa et pas oncle. Oui, oncle, oncle, c'est du côté maternel. Oui. Du côté, on ne peut pas dire oncle paternel. Et ça, c'est un mauvais langage. Ce n'est pas parce que les Français ont un déficit de vocabulaire. On va commencer à rassembler des choses et d'autres. Oncle, c'est du côté de maman. Les frères de maman sont mes oncles. Les frères de papa sont mes papas. Donc, leur papa vivant, ils s'accaparent de ce nombre de choses. Et ils oublient, au lieu d'être là maintenant, comme j'allais dire, les seuls représentants de grands-pères pour unir les petits-enfants de leur papa en leur disant, voilà comment papa nous avait appris. Nous ne sommes qu'à deux. Parce qu'entre les deux, il doit y avoir un responsable, la famille. Donc, ce qu'on appelle testament chez nous, je vous l'ai dit, ça commence dès que l'aîné des garçons a pris, 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 a pris. C'est à ce moment que papa vous dit, si je ne suis pas là demain, ta petite soeur qui porte le nom de ma maman, elle est en mariage, son mariage peut capoter. Elle vient, elle est rattachée à temps. Mon fils, ton petit frère qui porte le nom de mon beau-père, sera ici, va construire ici, aura ses champs là-bas. Mon bon beau, voilà, voilà, voilà. Le dernier, il y aura la maison, c'est-à-dire, il y aura l'héritier, voilà, voilà, voilà. Il peut ne pas déclamer ça, peut-être parce que c'est que l'aîné des garçons, il n'est pas là, ou bien il a, parce que le père juge toujours. Il confie à un autre de ses frères, au chef, au bon beau-père, quelqu'un, la famille. Donc, c'est ça, quand on dit, on est en train de gérer le deuil, c'est ça en fait. Donc, il est hors de question qu'on arrive, l'enjeu, le deuil ne le trouve pas. À ce moment-là, on organise le funérail. Organiser le funérail veut dire qu'on remet sur la table un certain nombre de ces questions-là qui régulent, j'ai dit bien régulent, cette relation au sein des membres de la famille. Ici, vous allez vous rendre compte que même les garçons, parce qu'ils ont un peu, comme je vais me dire ma fille Audrey. Vous voyez, ils ont un peu, vous dites, bon, l'argent, non, ça n'existe pas comme ça. C'est-à-dire que même si vous avez l'argent plus que mon Ibrahim, l'héritage de papa, c'est l'héritage. C'est-à-dire, il suffit, il faut prendre, même si c'est une cuillère qu'on vous donne, c'est la cuillère que grand-père, c'est vite. Non, je veux dire, en fait, ça ne doit même pas donner une décision, mais c'est un problème d'honneur. Moi, j'ai un bout, le pain que grand-père avait quand il dit, j'ai hérité de ce pain et vous gardez. Ça, une valeur symbolique énorme. Oui, absolument. Maintenant, vous êtes, j'entends souvent les gens sortir des centaines de millions d'euros où tu pourras acheter le tableau de Leonardo de Vinci, on dit que le Titanic, on l'a retrouvé, voilà, tout ça. Et les mêmes vont aller courir acheter des tableaux de je ne sais pas, qui n'ont rien à voir avec leur attachement, il y a leur relation avec les ancêtres. Non, ici, il faut toujours rétablir les relations avec ses ancêtres parce que vous êtes la descendance d'eux. C'est comme ça qu'on acquiert la bénédiction et ainsi de suite. Donc, qu'ils demandent à leurs deux papas, « Papa, nous pensons qu'on peut s'organiser comment ? » Parce que leurs deux papas ont aussi des enfants. Comment, quand ils vont disparaître, les enfants, ils vont vivre comment ? Entre petits-enfants. Donc, s'ils ont un minimum, j'allais dire, de bonne volonté, c'est comme ça qu'ils devraient orienter les relations. Donc, on comprend très bien de ce que vous dites, que les petits-fils peuvent également avoir droit à l'héritage du grand-père. Absolument. Alors, sauf que la situation ici semble un peu plus compliquée. Ça veut dire que vous avez des frères, vous avez des enfants et des frères. Ces frères-là sont censés donc hériter de ce qu'a laissé leur père. L'un des frères ou l'un des frères sont décédés entre-temps. Deux des frères. Voilà, deux, pour le cas d'espèce. Donc, l'un des frères décède et les restes disent que, comme il est parti, autant mieux, on se partage entre nous ce qui est resté. Oui, c'est ce sentiment que nous combattons dans nos traditions. Bon, il a laissé, a-t-il laissé un enfant ? A-t-il laissé une femme ? Comment on les encadre ? Quand vous entendez que, bon, là, faire le vivage avec tel, comment on les encadre ? Oui. Et en plus, la disparition était telle tragique ou courte. Mais c'est pour ça, je veux dire, c'est l'harmonique. Nous sommes en train de déconstruire le souple de la famille. Ce qui est que, parfois, dans des questions d'héritage et succession, vous avez des enfants qui, déjà même vivant entre eux, se bagarrent. Ça veut dire que ce n'est pas... Déjà vivant entre eux, se bagarrent. Imaginez que l'un demeure, alors lui, on le met de côté, on le met au placard. Qu'il ait des enfants ou pas. Absolument. Oui. C'est comme ça. On commence d'abord à observer. Même quand vous mangez, nous, on mangeait ensemble dans un même plat. Oui. Et papa, maman observait. Qui mange plus vite que les autres ? Qui est en train d'encadrer les autres ? Puis il verrait qu'il y a un enfant. Non, lui, il va passer le temps à dire, non, tu as dit, laisse le petit, voilà, voilà. Lui-même, il ne va même pas penser à lui-même. Et maman observe. C'est comme ça qu'on vous voit. Et on vous dit, puisez l'eau. Tu dis, je suis malade. Bon, les parents observent. Donc, ça existe. Mais là, comment faire, je ne sais pas ce qu'après... Comment faire pour réguler tout ça entre ceux qui sont... Ceux qui sont nés timides, ceux qui sont taciturnes, ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont belliqueux. Parce que quand vous êtes vivant, vous gérer tout ça. Mais quand vous n'êtes plus là, ils se dévourent entre eux. C'est pour ça que je vous dis que les blancs ne vous trompent pas. Le testament n'est pas seulement ce qu'on a laissé chez le notaire. C'est aussi les conversations que grand-père avait eues, que le papa avait eues avec les autres. C'est pour ça que la gestion du deuil, on liquide ces choses-là après disparu. On attend les funérailles, on attend... Il y a beaucoup d'aspects dans notre vie qui organisent ça. D'accord. Mais que leurs femmes se taissent. C'est l'argent, les femmes qui gardent la société. D'accord. Alors, Charles Amel, quelle est la science que vous déployez ce matin pour qu'on comprenne cette histoire ? Ah, mais M. Éric Faupoussi, c'est une affaire trop simple même à régler. Très simplement. C'est juste qu'on a affaire à des enfants occidentalisés qui n'ont pas su, M. Éric Faupoussi, gérer cette affaire. Parce que le premier problème, c'est un père qui laisse à ses enfants, à ses cinq enfants. Lorsque ces cinq enfants, pendant qu'ils profitent, deux s'en vont. Mais lorsque deux s'en vont, il y a deux chaises qui restent vides et qu'on n'a pas remplacées. Il faut d'abord remplacer les deux chaises, M. Éric Faupoussi, à travers la désignation du successeur. On doit d'abord dire que nous sommes cinq sur ce plateau, deux s'en vont. Il faut qu'on désigne des successeurs. Voilà telle personne. Les enfants doivent s'asseoir et dire, désormais, voilà celui qui parlera au nom de papa. On le désigne comme le successeur qui sera le papa dans la fratrie des trois autres qui sont restés, M. Éric Faupoussi. Les deux enfants, c'est-à-dire les deux groupes des fils, doivent désigner le successeur, celui qui parlera au nom de leurs parents. C'est son sénueur. Donc qui est maintenant celui qui parle au nom du grand-père ? Non, on n'est pas encore à ce niveau. De cette patrie, là. On n'est pas encore à ce niveau. C'est sec, qui est celui qui parle au nom du grand-père ? On n'est pas encore à ce niveau. Oui. On est au niveau, je prends le problème, je reviendrai. Les deux d'abord doivent désigner chacun, enfin les groupes d'enfants doivent désigner un successeur. C'est les successeurs qui vont aller bagarrer pour recevoir leur part. Ce n'est pas la part des enfants, c'est leur part, M. Éric Faupoussi, en tant que frère. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire, M. Éric Faupoussi, que je ne sais plus. Non, on l'a compris. On l'a compris, oui. Non, fils qu'on va désigner comme successeur, viendra s'asseoir sur ma place et réclamera ma part. Donc qui sera la part de la famille. Maintenant, les cinq, une fois réunis, en frères, devront désigner et décider du partage pour les petits-fils. Parmi lesquels, moi encore, en tant que successeur, nous serons inclus. C'est ça, le jeu. Ça fait deux pas. Ça fait deux pas précises. Alors c'est à ce niveau qu'on est... Mais ça suppose, et je reprends à ma question, ça suppose que quand le grand-père est décédé, les cinq qui vivaient encore n'ont pas décidé qui étaient ceux qui parlaient en leur nom, eux cinq. C'est justement ce que j'allais dire. Oui, et aujourd'hui, on est également dans le... C'est pour ça que je dis que voilà la résolution des autres problèmes est saine. Pour le moment, on n'a plus besoin du grand-père. Parce qu'on a déjà acté, après le décès du grand-père, ils ont acté, ils ont mis en place un fonctionnement, monsieur Liffopoussi. Rentrons d'abord dans le système qu'ils ont fait, établissant les règles, désignons le nouveau grand-père, qui peut ne pas être le fils, qui peut être pris parmi les petits-fils, monsieur Liffopoussi, qui n'est pas forcément parmi les fils, qui peut être le petit-fils. C'est pour ça que je dis que c'est secondaire. Maintenant, lorsqu'on est établi, on définira la position des petits-fils. Donc pour le moment, je crois que le gouvernement n'est pas bien loin, il ne faut pas compter les diverses. Bon, bon, c'était du fond, que les garçons, ça c'est chacun dans sa famille, décident qui est le successeur et appellent les hommes en disant, à partir d'aujourd'hui, voilà tel qui parle, voilà notre papa, c'est lui qui parlera. Donc, il viendra s'asseoir et aura besoin de sa part, comme notre papa recevait. Dans le cas où ça ne se fait pas, il pourra donc librement faire opposition, opposition auprès des tribunaux, opposition auprès du ministère de la justice traditionnelle, monsieur Liffopoussi, parce que ça existe, on a un ministère de la justice traditionnelle, il pourra aller se plaindre et on prendra les mesures adéquates pour régler ce problème. Voilà, vous avez procédé par, on va dire quoi, par calcul, déduction et le reste, parce que, oui, c'est très mathématique, le raisonnement que vous avez à nos familles. Voilà, voilà, tout à fait. Karine. Monsieur Liffopoussi, il y en a quand même un concle qui s'accapare de tout et qui vend de même parfois. Vous avez des jeunes qui ont quand même une activité et qui reclament leur part dans l'héritage. C'est qui incompréhensible. Mais je pense quand même que lorsque vous avez vos deux bras et que vous êtes encore jeune, il n'est pas temps pour vous de réclamer ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la tradition revient toujours. Selon ce que Mombok et Charles Amel nous disent ici, que même si vous allez à l'extrême nord ou vous allez en Australie, votre tradition va toujours vous rappeler. Je pense que pour éviter les conflits, parce que dans certaines familles, vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants qui décèdent même à cause de ça. C'est-à-dire qu'un oncle arrive même à piéger une maison, qu'il a dit, ok, c'est la même maison que le grand-père avait décès pour votre père. Voilà ça, il piège la maison, vous entrez dans la maison au premier jour et vous décédez ou vous tombez malade, vous ne finissez pas de même pas habiter dans cette maison. On a vu ça dans nos familles, comment est-ce que les enfants sont décédés dans des circonstances mystérieuses, justement parce qu'au final, ils ont pu récupérer des biens appartenant à leur père. Vous allez voir que dans cette famille-là même, les oncles et les parents de ces deux cousins avaient des problèmes avant le décès de leurs deux oncles. Peut-être que même ceux qui ont à l'origine du décès de leurs parents, ce seraient leurs frères dont se discutent d'héritage, dans cette discussion d'héritage. Donc moi je pense qu'il est temps pour eux, s'ils ont des familles, de laisser ça tomber parce que de toutes les façons, la tradition ne fuit pas. Ça finit toujours par revenir et un jour, même ce grand-père-là, s'il vous avait choisi, il va dire, arrangez mes choses, arrangez ma maison parce que vous avez détruit ma maison et ces oncles-là seront forcés de le faire avant de décéder. Donc pour moi, vous pouvez laisser pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous. Concentrez-vous sur votre vie, votre famille et plus tard maintenant, ils pourront revenir parce que moi j'ai juste peur pour votre vie. Moi j'ai peur pour votre vie. On le voit tous les jours dans les familles. Comment est-ce qu'un grand-père laisse même l'héritage à un de ses petits-fils et l'autre garçon qui avait plus d'enfants que l'autre. Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Moi j'ai eu les enfants avant lui, j'ai eu plus d'enfants. Ainsi de suite, le papa a fait la discrimination et tout. Et après vous voyez, les gens commencent à tomber, les gens commencent à tomber, les gens commencent à tomber. Donc je préfère. Moi si je suis à votre place, je laisse tout tomber parce que l'héritage de votre parent n'est pas pour vous, pour l'instant, peut-être qu'il reviendra. Mais je pense que dans cette vie, c'est d'abord ce que vous, vous avez cherché qui compte. Oui, cher Abel, vous vous souhaitiez faire une précision. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes sanctionné, vous êtes doublement sanctionné. Sensionné parce que vous avez abandonné. Ah oui ? Ne voyez pas, laissez, allez-vous prévoyer, allez-vous faire. Vous êtes doublement frappé pour avoir négligé, pour avoir abandonné le patrimoine. Mais permettez-moi, chez nous, nous avons l'expression qu'on appelle ma part. Monsieur le faux-poussi, quand je m'assieds dans notre confrérie, quand je prends, permettez-moi, 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 quand je prends, je prends ma part. Je ne prends que ce qui est pour moi. Lorsque vous entrez dans la salle, on dit décroche le siège de ton père. On n'enlève pas le siège de ton père pour te donner. On dit décroche le siège de ton père. Et cela n'arrive là que parce qu'on t'a désigné, parce que des gens t'ont choisi pour défendre leurs intérêts. Alors vous ne pouvez pas dire aux gens que votre père vous a laissé parce que vous avez, lavez-vous les mains abandonnées. Il vous en sera demandé qu'est-ce que vous aurez tenu comme effet. C'est votre bien, c'est votre part. Vous devez la récupérer et ajouter dessus. Repartez dans la Bible et lisez bien la parabole du talent. Je vous ai donné cinq, je vous ai donné trois, je vous ai donné un. Qu'en avez-vous fait? Et si on ne vous a pas donné? C'est donné. Dans cette histoire, Dominique Audré ne nous a pas dit que le père est allé un jour. On a dit que leur père prenait leur part. Ils partageaient en cinq. Depuis que le père est décédé, les enfants n'ont rien perçu. Dans l'histoire, on ne nous a pas dit que le père avant de décéder est allé dire voilà ce qui vous appartient. Voilà ce qui vous appartient. On ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est justement parce qu'on n'a pas dit que ce problème se lève. Parce qu'on n'a pas dit que les gens s'accaparent les biens. Si on avait dit, si on avait dit, au moins ces enfants seraient allés avec un argument convaincant de savoir que moi je sais, voilà les documents, mais on n'a pas dit. Les documents ne l'entendent pas. Bien les documents. Avec la mentalité de l'Occident. Non mais bien les documents. C'est la mentalité de l'Occident. Monsieur Batu, on n'a pas aujourd'hui avec les lois. On a des documents. Il faut prouver que je suis héritière. C'est la mauvaise de pensée, donc il faut arrêter ou bannir aujourd'hui. Monsieur Batu, on n'a pas des lois. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Monsieur Batu, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, sincèrement, on comprend tout de suite qu'il y a une opposition, un choc de civilisation. C'est clair que, on voit très bien pourquoi les notaires aujourd'hui, en pignon sur rue, vous n'avez pas pu changer, les gens d'aller chez les notaires. Donc, c'est ça, c'est un choc. Il y a ce que prévoit la tradition, il y a ce que prévoit la loi, le code civil, en l'occurrence, dans son segment lié à la succession et à la filiation. Vous ne pouvez pas le dire parce que même devant les tribunaux, il y a ce qu'on appelle le conseil de famille. Tout à fait. Le conseil de famille, vous avez raison. Vous avez dit que ça n'existe pas. Mais si le conseil de famille est un conseil de famille qui ne peut pas être par des autres qui sont le ficheurs, quand vous partez toucher quelque chose, c'est ma part. La loi de Chalamet, le code civil, ce que dit Karine n'est pas tout à fait faux. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, en tant que personne, faire un testament. Oui. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Parce que vous ne l'avez rien laissé chez le Noutaire, il n'y a pas de testament. Oui, 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 il n'y a pas. Donne la parole, il suffit. Mon ami, si il n'y a même pas un document qui atteste que c'est pour vous, ça ne fait pas. On s'arrête là. On a écrit ou pas pour pléner ma part. On s'arrête là tout de suite, et voilà, monsieur, on va tout se prendre la prochaine rubrique, c'est La colère de Charles Labelle. Je m'interroge ce jour sur la question de la situation économique de ce pays. Quelle est la situation économique que vit le Cameroun ? Les experts vous diront que le Cameroun est au bas fond. Mais les stratèges politiques vous diront que le Cameroun ne s'est jamais mieux porté que maintenant. Pourtant, le constat est clair. Le Cameroun vit une crise sans précédent. Désindustrialisation, niveau d'importation des denrées alimentaires très élevé, environnement économique difficile et pas du tout attractif. Corruption à outrance. Comment comprendre que le Cameroun peine à atteindre seulement les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, objectif conservateur et celui particulièrement d'atteindre un taux de croissance acceptable par an ? Non, non et non, c'est inacceptable. Comment comprendre le fait que notre économie soit largement dominée par le secteur tertiaire ? Qui récapitule ? Les activités de négoce, c'est-à-dire le conditionnement, le reconditionnement et la distribution, voire la redistribution des produits neufs et usagés en provenance principalement des pays asiatiques, européens et des États-Unis d'Amérique. Les activités bancaires et d'assurance qui financent et assurrent les activités de négoce précité, les activités de transport et de télécommunication qui permettent de rendre fluide et possibles les activités précitées. Disons-le clairement, la balance de paiement est complètement déficitaire. La balance commerciale est déficitaire à la valeur de 2018 de l'ordre de 1 200 milliards de francs CFA du fait qu'on a importé pour plus de 650 milliards de francs CFA en termes de denrées alimentaires de grande consommation. C'est-à-dire qu'on a 650 milliards de denrées alimentaires de grande consommation qui concentrent essentiellement le riz, le poisson, les huiles végétales, la farine. Et c'est bien. Comment comprendre que notre économie soit marquée par une absence totale de véritables activités industrielles et par la pratique d'une agriculture peu productive et moribondes ? Savez-vous que nous avons perdu notre autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire notre capacité à subvenir à nos besoins de consommation alimentaire en utilisant nos produits locaux ? Nous avons atteint le fond à travers le fait que nous importons quasiment tout, des produits agricoles aux produits alimentaires et agroalimentaires, en passant par les produits d'habillement, électroniques, électroménagers, informatiques, jusqu'aux biens durables, engins, voitures, matériaux de construction, tous ces produits proviennent de l'extérieur. Notre économie souffre d'un déséquilibre de notre balance commerciale, marquée par une forte prédominance des importations car nos exportations se limitent principalement en pétrole brut et au bois en grume, et au bois en grume, imposant de fait une chaîne de valeur, voire la chaîne de création d'emplois qui va des importateurs grossistes, demi-grossistes, détaillants, consommateurs, créant peu d'emplois. Raison pour laquelle nous assistons au Cameroun à un chômage de masse, voire un chômage cyclique qui s'empire davantage quotidiennement. Ayant le courage de faire une analyse froide en disant aux Camerounais que le Cameroun peine à décoller et à trouver une source stable de croissance car nous ne produisons pas. Nous passons plutôt la plupart du temps à consommer ce que les autres pays ont produit. Rappelons-nous que lorsque le budget 2019 passait à 4 513 milliards, passait de 4 513 milliards à 4 850,5 milliards de francs CFA avec une augmentation de 340 milliards, alors qu'il s'agissait davantage pour nous de réduire les dépenses pour dégager une épargne intérieure susceptible de financer les investissements d'infrastructures, on a crié, on a parlé, on nous a dit taisez-vous, ainsi va les choses. Nous dépendons largement de l'extérieur aussi bien en ce qui concerne les biens de consommation finaux que les biens sémi-durables et durables, ce qui fait de nous une économie essentiellement importatrice. On importe, on se sent à l'aise, d'ailleurs, allez vous plaindre à qui vous voulez, tant qu'on nous dit qu'on va bien, tout va bien. La situation de l'économie camerounaise, c'est intéressant de rentrer dans ce travail très important que vous nous amenez à faire ce matin parce que les hommes parlent mais les chiffres ne montent pas, il faut qu'on soit d'accord avec ça et lorsqu'on regarde les indicateurs du Cameroun sur la balance commerciale, sur le niveau d'importation des denrées alimentaires, le riz, le poisson, la farine et autres, lorsqu'on regarde le niveau de chômage au Cameroun, lorsqu'on regarde également notre classement en termes de climat des affaires au Cameroun, on peut encore là, encore avoir des chiffres sur notre économie, lorsqu'on regarde le nombre d'entreprises qui ferment portes, les PME qui ferment portes tous les jours, ce sont là les indicateurs qui sont tout à fait importants à remarquer. Mais bon, Bengen, quel est le regard que vous posez sur cette situation économique du Cameroun ? Un mot, un seul, la souveraineté. Le Cameroun a décidé de ne pas être un État souverain. J'entends parler de souveraineté parce que Youman a fait un rapport sur le Nuzo où on dit qu'on n'a pas de souveraineté. Je veux prendre un cas. Les deux derniers discours du chef de l'État, le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, il a d'abord, il a également rappelé ça le 6 novembre 2018 lorsqu'il prêtait un serment. il indexe la communauté internationale et là, il a raison. Parce que ce que vous appelez mondialisation de l'économie nous a mis dans une situation qui a été clairement définie par un journaliste français qu'on appelle Hugues Seraph. Il a fait une tribune au journal Le Monde du 21 mars 2006 qui est intitulée « Quand l'Afrique se veillera, la France l'enverra se recoucher ». Nous avons été surpris par la Chine et l'Inde. Nous n'accepterons pas que l'Afrique nous échappe. Voilà. Et nous sommes là aussi. Voilà. Et les gens attendent. Je veux dire... mais pour la France, bien sûr. Oui, oui. Et là, pourquoi le chef de l'État ne veut donc pas, et je vous l'ai dit dernièrement, quand il s'agit des problèmes politiques, ne comptez pas sur Paul Biya pour embarrasser la France. Il ne peut pas. Donc, il va accepter. On a main et pied liés. Voilà le premier. notre indicateur qui aurait pu nous permettre de nous reléver sur la deuxième chose que je veux. Aïdjo avait dit ceci à la France. « Laissez-nous faire si ça nous dépasse, on vous appelle ». Par rapport aux deux présidents gabonais, Léon Mba et Omar Bongo et aux Fouettes-Boigny qui, eux, avaient dit à la France et Senghor également « Faites chez nous comme chez vous ». Donc, Aïdjo a dit « Non, laissez-nous faire si ça nous dépasse, on vous appelle ». Et d'ailleurs, c'est cette orientation qu'il a donnée aux présidents biens. C'est bien que Charles Hamel ait rélevé ça, que tout le monde est dans les services. Cabinet d'études, cabinet d'études, ça ne développe pas. Ça ne développe pas. C'est le secteur primaire et secondaire dont il faut créer les industries. Et pourquoi on a... Peut-être, je vais terminer par là. En 1990, le chef de l'État créait l'Office national de la zone franche industrielle qui devait partir de Bonaberry jusque dans tout le sud-ouest. Il y avait une zone relativement qu'on avait définie. Et l'autre point, on disait que pour le reste du pays, il devait avoir les points francs. C'est-à-dire que le Camerounais devait fabriquer des produits uniquement destinés à l'exportation. Et je ne sais pas, c'était confié à un certain Michael Tomdio, il avait été nommé ministre quelques temps après, mais bon, on ne nous dit pas. Voilà, un peu, aujourd'hui, où on se trouve dans une situation rocambolesque, il refuse d'aider les opérateurs économiques, les accompagner dans leur déploiement, il refuse de les laisser aller en John Venture avec les opérateurs africains. Voilà, on est donc, il a donc pris la décision de ne pas parvenir à la souveraineté économique. Vous entendez ce qui se passe au port, Kamtel, Eneo, tout ça, c'est-à-dire les grandes puissances viennent, c'est répartir votre gâteau, vous voulez regarder comme si vous étiez des spectateurs, comme si on était dans un théâtre. Je tiens juste à rappeler que le président nigérien, Mouamadou Bouhari, a tout récemment créé la surprise sur le continent en fermant ses frontières. Il a fermé les frontières. Donc, plus rien n'entre et actuellement, tous les pays qui sont limitrophes au Nigeria sont en train de pleurer. Le Bénin, en premier. Bon, moi, je m'étonne que le Cameroun, moi, je m'étonne que le Cameroun depuis n'en parle pas. C'est comme si cette affaire-ci ne nous concerne pas. Non, le Pénin est mort. Depuis 2013, le Nigeria est le... Nous avons comme des accords bilatéraux avec le Nigeria qu'on peut dénoncer. Non, le problème, c'est qu'on ne produit rien. Depuis 2013, le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun en matière de produits manufacturés. Ça veut dire qu'eux, ils produisent, ils envoient. Vous, vous envoyez quoi ? Vous ne pouvez pas. Ils vous disent venez donner, mais vous ne donnez rien. Il n'y a rien à donner. Un pays comme le Bénin, un pays comme le Bénin est en train de pleurer parce que le Bénin avait beaucoup d'échanges avec le Nigeria. Beaucoup de produits partaient du Bénin pour le Nigeria. Je rappelle que, justement, le Nigeria était aussi la porte d'entrée pour un pays comme le Cameroun. Il y a beaucoup de commerçants camerounais qui vont au Bénin, qui vont au Bénin chercher. allait faire concurrence au tissu nigérien. Tout à fait. Je prends le exemple du Bénin. Tout à fait. À ce niveau. C'est pour corroborer. C'est pour vous dire au moins le Bénin ne serait-ce que le tissu. Voilà. Allait rivaliser mais nous-mêmes le tissu, le chef de l'État lui-même comment le tissu en Chine. Donc le président Bouhari s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de produits qui font concurrence aux produits nigériens, aux produits locaux. Il a dit qu'il ne veut plus ça. Il a estimé également qu'il y a beaucoup de produits de contrefaçon mais des mesures comme ça pour le Cameroun il faut aller se référer je ne sais pas à quand pour qu'on prenne une décision comme ça. Pour qu'on interdise que n'importe quoi entre dans ce pays à un moment donné on doit pouvoir imposer aux gens que si vous voulez vendre chez nous il faut au moins qu'il y ait un minimum de règles sinon il faut faire concurrence à ceux qui peuvent produire localement des choses. Et je rappelle que le président Bouhari est parti d'un constat. Il a constaté que les Nigériens sont absents dans les secteurs importants du pays il a dit non mieux je ferme là ils seront obligés de produire localement donc ça part aussi par la mesure et c'est peut-être où on peut donner raison à un monsieur comme Penda et Coca qui dit qu'il y a un lien fort entre les institutions politiques et les institutions économiques ça veut dire que la situation politique un bon leadership politique peut entraîner un leadership économique pour parler simplement donc il y a des choses à faire malheureusement on ne les fait pas nous sommes dans la navigation à vue c'est un peu comme ceux qui font le Kijon Djambo c'est-à-dire qu'on lance des numéros en espérant que ça tire gagnant après le hasard voilà Dominique Audré votre vision le président nigérien a impulsé une nouvelle donne mais au Cameroun on ne peut malheureusement pas faire de transposition pourtant si on fermait nos frontières à l'importation du riz on aurait pu se retourner vers la Sèmerie qui a une autre riz noyé avec les inondations comment expliquer qu'on est une usine qui nous produit du riz et qu'on n'en consomme pas moi j'ai jamais mangé de riz camerounais et je ne sais pas pourquoi moi je n'en ai jamais rencontré alors que dans le pays c'est possible qu'on le fasse aujourd'hui même l'huile de palme on importe donc à tous les niveaux à tous les niveaux sur le plan de l'économie tout est à refaire il faudrait peut-être qu'on bouscule un peu les choses aujourd'hui on n'accompagne pas les producteurs moi je vois dans d'autres pays où on fait des réunions avec les producteurs d'oeufs les producteurs de lait les producteurs de ci c'est un maillon important de la chaîne au Cameroun on a des personnes qui font le poisson qui je ne sais pas comment on dit qui élèvent les alevins mais on ne fait pas la promotion de ces personnes là on nous amène généralement le poisson qui n'est même pas de bonne qualité on nous vend le poisson pourri pour la plupart au Cameroun moi je suis surprise qu'avec les nombreuses plaintes qu'on fait sur le plan de l'économie le ministère en charge de ce secteur là on a signé des conventions on a fait des trucs comme ça mais on ne voit rien véritablement sur le terrain vous savez le genre de sardines qu'on mange maintenant les conserves qu'on nous rapporte aujourd'hui j'ai entendu quelqu'un raconter que non on prend ou c'est quoi on mélange et ça donne une forme bizarre on mange tout et n'importe quoi aujourd'hui au Cameroun tout alors que ça ne devrait pas se passer comme ça ce que vous développez c'est la balance commerciale et je l'ai dit au Cameroun elle est déficitaire et c'est un vrai problème ça veut dire que nous achetons à l'extérieur plus qu'on ne vend à l'extérieur pour parler comme au quartier donc un pays comme ça ne peut pas fonctionner si on ne passe le temps qu'à consommer et s'en produire et c'est où Borobinien a raison les gens sont trop dans le tertiaire on doit apprendre au Cameroun à nous impliquer dans le secteur secondaire mais là encore on va ouvrir une grosse page même un chapitre même toute une encyclopédie parce qu'il va falloir questionner la politique énergétique du Cameroun pour que les entreprises puissent se connecter justement à l'énergie électrique donc c'est ça c'est tout un tous ces points l'assemblique et on voit très bien que politiquement c'est politiquement que ça peut être débloqué tout ça je commence à le penser moi aussi allez-y Karine M. Foupoussi est-ce que vous avez remarqué que les plans de développement prévus au Cameroun sont toujours très longs soit c'est 10 ans soit c'est 25 ans vous voyez aujourd'hui nous sommes à l'horizon 2035 ce qui ne laisse même pas une marge de compétitivité sur le terrain avant on avait les plans qu'un 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 on savait qu'après 5 ans on évalue on voit si on peut refaire le même plan ou encore on peut changer pour aller dans notre secteur on commence par l'agriculture les 5 ans prochains on part dans l'industrie réalisation les 5 ans prochains on va dans notre secteur il n'y a pas ça au Cameroun on fait toujours des plans qui sont trop globaux et qui rendent le développement difficile à la base Christine Lagarde du FMI l'avait dit on embrasse trop de choses trop de choses à la fois et aujourd'hui vous voyez qu'aucun de ces tissus-là n'est développé que ce soit le tissu industriel Christine Lagarde désormais patronne de la BCEU la Banque Centrale Européenne que ce soit les plans sectoriels que ce soit dans le thème de l'agriculture que ce soit dans les transports que ce soit dans je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça que ce soit même dans l'industrialisation on n'en a pas notre tissu industriel est très faible depuis la baisse du coût des cafés le Cameroun a arrêté d'être aussi compétitif au plan international parce que à la place de ce café ou du cacao on n'a pas prévu de l'agriculture supplémentaire l'agriculture qui va remplacer le cacao parce qu'on est resté là dans l'agriculture de consommation et tout ce qu'on produisait à la base tel que la banane et autres on vendait à l'extérieur et ce qu'on récupérait n'était que des produits finis et qui coûtent très cher on nous fait croire que notre monnaie est une très très bonne monnaie et comment être compétitif à l'échelle internationale si vous n'avez pas une monnaie qui vous représente le mieux ça c'est encore un problème d'ailleurs c'est important le sujet parce que hier était l'anniversaire de la naissance de Joseph Thunjampouemi celui qui a écrit le magnifique livre Monnaie Servitude et Liberté il parlait justement du contrôle monétaire pour nos états la nécessité très tôt il avait compris qu'il fallait sortir de ce franc CFA surtout du FMI voilà alors Charles Abel M. Elifopoussi une économie forte est une économie qui produit ce qu'elle consomme et exporte le supplice de sa consommation de sa production à l'extérieur le reste s'il faut le préciser comme ça au Cameroun on augmente plutôt les dépenses pour générer des déficits qu'on financera par les trouvailles du siècle l'emprunt obligataire et la hausse des impôts vous savez aujourd'hui c'est devenu le mot passe-partout l'emprunt obligataire l'emprunt obligataire on parle de la hausse de la hausse des impôts sur quoi sur encore des produits M. Elifopoussi des produits importés j'ai bien envie de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a réellement fait avec la remise de la dette cette remise de la dette qu'est-ce qu'on a réellement fait de cette remise de la dette je vois un bon box sourire je peux imaginer la réponse qu'est-ce qu'on a fait de l'octroi de l'essence 4G 3G et 4G M. Elifopoussi cela nous a amené où autant de questions regardons la situation M. Elifopoussi de ces différentes entreprises qui continuent perpétuellement à être sous perfusion du gouvernement Camtel franchement dites-moi M. Elifopoussi interrogeons-nous Camtel qui continue à rester sous perfusion du gouvernement il n'a même pas un statut bien définit on ne sait pas si Camtel est concurrent ou fournisseur tout à fait restons dans le principe nous avons la sèmerie on nous a parlé de 160 000 M. Elifopoussi qui sont bloqués les sacs de riz abandonnés mais mon Dieu on a bien envie de consommer cela prenons le cas de Camerco Camerco si M. Elifopoussi qui est toujours sous perfusion il n'y a même le cas de la Sonara jusqu'à ce jour ça met les mains sur la tête et se dit mais bon Dieu bon Dieu où est-ce qu'on est en train d'aller je pense M. Elifopoussi qu'il faudrait qu'on passe par des mesures qu'on empêche qu'on commence par interdiction de l'importation de vêtements si on réduit l'importation de vêtements vous savez que désormais l'ambassadeur nigérian depuis l'entrée discute avec le Cameroun il propose de nouvelles versions de films futuristes que le Cameroun commence à consommer aussi M. Elifopoussi entre temps est-ce que le Nigérian consomme ce qu'on fait au Cameroun mais ils sont déjà en train d'aller vers d'exporter parce qu'il y a une surproduction dans le domaine culturel il veut déjà exporter si on décide l'importation de tout ce qu'on a comme friperie l'importation de tout ce qu'on a M. Elifopoussi comme enjeu de voiture de tout ce qu'on a comme agroalimentaire ça va faire en sorte que le textile camerounais M. Elifopoussi je crois que quand vous parlez du Bénin Bombo a parlé du Bénin mais au Bénin on consomme plus le textile que ce qui vient d'ailleurs M. Elifopoussi allez voir aujourd'hui parce qu'ils sont en surproduction ils cherchent les endroits la précarie les boutiques on ne commercialise que des tissus de ce côté sur Cameroun un peu partout les gens sont tous donc j'estime M. Elifopoussi qu'il faudrait qu'on mette en valeur nous avons dans nos villes des gardes des bottiers M. Elifopoussi appelons-les des bottiers mais pour que les gens comprennent on va parler des cordonniers qui fabriquent de très bons modèles de chaussures tant pour femmes que pour hommes avec des tissus traditionnels il faudrait qu'on mette ces gens en valeur mais comme l'Etat comme nos gouvernants n'ont pas ça dans la tête on se retrouve aujourd'hui M. Elifopoussi à tout importer je l'avais dit ici qu'un pays où la douane se vante d'avoir fait des chiffres il faut véritablement aller dans un asile de fou se faire se faire consulter pour savoir si il y a quelque chose qui ne va pas parce que la douane ne fait pas des chiffres M. Elifopoussi lorsque la douane commence à faire des chiffres ça veut dire que les importations et ça il peut se vante d'avoir fait des milliards on importe trop M. Elifopoussi jusqu'au cure-dent on importe ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir avoir une seule avec tout le bois qu'on a même les allumettes avoir une seule usine qui peut nous produire sur le Cameroun et on dit qu'on va être compétitif maintenant on s'amuse M. Elifopoussi jusqu'à l'eau l'eau salée le glucosé l'eau salée on importe tout jusqu'au glucosé M. Elifopoussi mais vous voulez qu'on parle on parle d'une économie on peut pas parler on appelle une économie forte qu'est-ce qu'on exporte en dehors du pétrole du pétrole qui depuis ces derniers temps chute est en train de chuter plastiquement M. Elifopoussi parce que lorsque le pétrole et le bois auront chuté on aura quoi ? Oui alors c'est intéressant parce que je voudrais encore parler de Mohamedou Bouhari du Nigeria parce que il fait l'objet de vives critiques de la part d'économistes qui estiment que cette mesure qu'il a prise n'est pas la bonne mesure il fait exactement ce qu'a fait Trump aux Etats-Unis avec la Chine donc voilà comment le pouvoir politique influe sur l'activité économique et si on ne si on n'est pas assez vigilant on va se rendre compte dans ce pays qu'on va se retrouver dans le gouffre s'il n'y a pas de politique économique bien définie comme il le faut pour permettre à tout le génie camerounais parce qu'en termes de génie le Cameroun ne manque pas de génie le Cameroun ne manque pas de main d'oeuvre de personnes qui peuvent penser des entreprises qui peuvent penser des choses technologiquement Je vais vous permettre une seconde ceux qui critiquent le président nigérien ça veut dire qu'ils ne sont pas des économistes ou alors ne savent pas ce que c'est la mondialisation ce que vous appelez consensus de Washington ce terme de John Williamson vice-président et économiste en chef de la Banque mondiale a été récupéré par deux personnes Madame Margaret Thatcher à l'époque premier ministre britannique et Ronald Reagan c'est eux qui ont commencé par dire la globalization Mitterrand et Edmund Cole ont suivi il était question pour ces hommes politiques de faire retirer l'influence des pays en faisant la promotion des multinationales donc s'ils le savent ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les 10 points du consensus de Washington d'accord on va s'arrêter là pour cette première partie ce matin Madame Monsieur restez avec nous petite pause et la deuxième partie juste derrière on va dire avoir les éléments constructifs de l'infraction de l'outrage à la tribu c'est là toute la grande question et beaucoup estiment qu'on aurait pu faire autrement on va essayer de balader évidemment la parole sur le plateau pour qu'on en tire la substantifique moelle alors Borobégan comment vous accueillez ce changement ce changement est dans l'embrouillamini total ça ne sert à rien rien j'ai dit bien rien comment ça parce que ça ne servira à rien parce que ça ne servira à rien ce code pénal vient encore ajouter la loi vous nous avez dit ça ici et on m'a dit que vous aviez raison que la loi régule les rapports dans la société quand vous voulez donc réguler les rapports dans la société qui va saisir ce sont les magistrats les juges d'institution les procureurs de la République ils porteront plainte aussi ah d'accord moi je vais porter plainte quelqu'un va dire que l'ernite en latin est supérieure à tel autre moi qui suis nul l'une dans l'autre comme citoyen je peux aller saisir la justice en disant que le citoyen lambda a dit quand on est en réunion et après le juge va me dire vous pouvez prouver ça et bon bon oui on vous connait vous dites souvent la vérité dites nous alors comment vous a prouvé ça bon bon c'est grave parce que justement parce que je posais la question à quelqu'un je disais que si tu arrives dans un commissariat et que l'officier de police te lance une parole qui est l'attribut comment tu prouves qu'il t'a fait outré la tribu voilà comment on prouve ça donc je vous dis ce code pénal je pense qu'on doit porter plainte contre ce code pénal on refait ça d'abord lorsque contre l'article contre monsieur Laurent Esso je vous l'avais dit c'est lui qui l'avait amené ici il dit que un prétendant peut porter plainte contre son beau-père donc on peut me mettre moins bien en prison et épouser ma fille parce que quelqu'un a prétendu que je ne dois pas lui demander de m'apporter cinq chèvres dit tine d'huile il dit que c'est d'autres abusifs il estime que j'ai exagéré il porte plein de corps de moi il me met en prison et il épouse ma fille c'est ce que vous appelez régulation sociale non mais il faut être sérieux donc il faut être sérieux nous tous nous condamnons le tribalisme première chose c'est un problème national j'aime rappeler le livre de Moukoko pris au Lingabouinga en 1989 sur l'Armatan tribalisme au problème national en Afrique le cas du Cameroun il est bien établi que c'est un problème national d'abord ça a été commencé à être rendu public par Moukoko en 51 à Koumba et ça ne fait que perdurer il faudrait donc qu'il y ait des assises pour redéfinir qu'est-ce qu'on appelle nation nationalité Charles Amel aime le rappeler ici avec raison les royaumes ont précédé la république comment on intègre nos nationalités dans la république donc ça doit être une loi à part qui a d'abord un rôle d'éducation un rôle d'éducation et bon la loi régule la loi régule je ne peux pas réguler là ils vont nous amener là dans ça va embarrasser même les magistrats comment embarrasser ils parlent de discours haineux je pense que c'est sur ça qu'il faut avoir caractère tribale ça veut dire que ceux qui les insultes les injures les invectives c'est tu veux dire que l'infraction en elle-même est claire discours haineux les injures sont interdites de voir le Cameroun depuis 1970 à caractère tribale maintenant on va voir la mère au Cameroun vous avez déjà entendu combien de fois on dit mouffe ta mère du tout je pense c'est même devenu comme le frère quand on dit on te dit ta mère chien vert chien vert on s'en est accommodé au point on commence même à rire c'est un peu ça c'est un peu ça d'abord qui va rester en justice il y a plein de choses qui passent honnêtes les gars font leur poste il est je ne sais pas moi il est à quoi la loupe il fait ses postes qui circulent dans le monde entier nous avons une loi qui va entrer dans le net et aller là-bas en Indonésie dire là-bas qu'on a notre citoyen qui a fait ceci il y a nos états unis qui vont écoute non je vous dis le renouveau nous embête c'est la même chose que vous nous embête il faut protéger la minorité vous dites ça comme ça oui il faut protéger la minorité comment ils ont appelé ça les halogènes et avec la protection des minorités qui est halogène qui est autochtone voilà des choses nous sommes là à l'éducation à la citoyenneté donc pour vous parce que quand on vous écoute ce matin ça tranche ça énerve vraiment avec tout ce avec la on va dire le soulagement l'enthousiasme qu'a créé ce projet de loi quand on vous écoute vous vous venez déconstruire complètement il faut aller il faut aller au delà du sensationnalisme on condamne le vol mais chaque fois on libère le voleur on condamne les agressions ici à Makaya quelqu'un dit devant les officiers de police judiciaire vous nous avez fait arrêter on revient la semaine qu'ils reviennent même le chef de quartier Makaya commence à se cacher donc voilà mais or on les a pris la main dans le sac on les a remis à la gendarmerie qui les a emmenés après enquête ils sont revenus et le vol continue donc on veut réguler quoi donc vous êtes sûr parce que justement j'écoutais ce matin un anthropologue qui parlait justement qu'au lieu de faire un travail comme on l'a fait une loi aurait permis de définir absolument les termes parce qu'il disait qu'au Cameroun on parle de 250 ethnies en réalité il parle de moins de 100 ethnies au Cameroun oui mais c'est moins de 100 et il disait que c'est parce que les règlements parlent des langues différentes que forcément ce sont des ethnies ni à part entière il faut aller étudier il expliquait par exemple qu'à Fongondeng dans la Menoy à l'ouest du Cameroun que les Fongondeng justement sont des bassas parce qu'il y a les Gondeng en pays bassa il expliquait justement que là-bas il expliquait ce nombre de choses il disait que finalement on va se retrouver où des gens vont par exemple insulter quelqu'un en pensant qu'il insulte une tribu et pourtant il s'insulte lui-même donc il y a un travail justement d'éducation les gens font même des productions intellectuelles au-dessus alors que le peuple c'est ce peuple qui englobe tout ça et à bien regarder il y a même des mots dedans mais quand je l'ai dit à un moment ils ont commencé à dire que ça veut dire que je commence à assimiler tout le monde or c'est ça la réalité et vous remontez l'arbre généalogique c'est cet anthropologue que vous avez rencontré la raison si vous remontez l'arbre généalogique de certains regroupements dits ethniques aujourd'hui vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun en fait il n'y a pas plus de 20 ethnies lui parle même de sang je vous dis qu'il n'y a pas plus de 20 donc là c'est un problème d'éducation qu'il peut faire et là le renouveau vient prendre les conséquences et penser nous d'accord ok Chalamet sur cette question monsieur Riffaud je partage le point de vue de Bobo je partage et je vous l'ai dit très simplement à quel niveau ou depuis que la mise en place de l'article 241 on a déjà béni qu'il faut outrage à la religion et outrage à race d'abord qu'on faisait ça à race comme Sophia Brouillard vous m'envoyez vous même monsieur il faut aussi il vous vrai que cet article vient se diluer l'article bas il se dilue l'article en lui-même finalement on a fait ça et vous voyez de tout ce qu'ils ont discuté à l'Assemblée nationale c'est la seule chose qu'on a filmé on a mis sur les réseaux sociaux pour dire allons tester on voit ce qu'on va faire et vous avez des députés qui vont voter ça ça ne sert à rien monsieur Eric Faud c'est de l'amusement on devait faire un article plein et définir monsieur Eric Faud ce qu'on entend véritablement par tribalisme quand est-ce qu'il y a lieu de tribalisme qu'est-ce qu'il y a pour la personne parce que si on ne le fait pas monsieur Eric Faud vous savez combien de par jour on lance dans les marchés salle Bamileke comment l'aille par jour salle X salle Y monsieur Eric Faud il faut aussi ton TINA Sardinat regardez jusqu'où les vidéos près des vidéos de ces deux derniers jours regardez les propos qui sont tenus à travers les vidéos je pense que n'importe qui peut rester en justice monsieur du Faud il faudrait que ce soit défini il faudrait véritablement que ce soit défini mais hélas hélas alors non mais moi je veux juste avant que Dominique Audrey ne prenne la parole quand même on doit interroger il y a nos parlementaires et les députés quand même ça devient insupportable ces gens sont devenus des caisses d'enregistrement il n'y a pas de il ne change rien du tout ils votent les textes s'arrivent là on fait un semblant de discussion aucun amendement qui arrive rien du tout ils arrivent tout est voté ils ont quel âge d'abord monsieur ils ont quel âge ils sont pris dans les plus des investisseurs la seule fois où ces gens la seule fois où ces gens ont levé ont levé la tête face à l'exécutif c'est quand ils voulaient qu'on demande leur salaire ils voulaient que ça passe de 900 000 à 1 300 000 et les micro-projets oui les micro-projets ils disaient que c'est trop petit vous voyez les gens ils disent que c'est petit c'est pourquoi ils disent qu'ils ne réalisent pas les projets parce qu'ils estiment que les 40 millions qu'on donne sur 5 ans c'est vraiment trop petit c'est trop dérisoire par rapport à ce qu'ils gagnent quand vous voyez les avantages des services qu'est-ce que ces personnes-là vous posez la question comment les gens comme ça qui sont grassement payés par l'argent du contribuable camerounais peuvent laisser passer j'ai vu par exemple je prends l'exemple de la France j'ai vu Marlène Schiappa quand il fallait qu'elle travaille sur cette fameuse loi en France sur les jeunes filles de 15 ans qui doivent avoir consenti des rapports sexuels là mais ça fait l'objet d'un débat pendant des mois elle a rencontré les syndicats les enseignants l'éducation les religieux c'est ce qu'on veut faire un ministre doit porter cette loi rencontrer les bobos comme ça vous dit qu'en fait le tribalisme c'est quoi la tribu c'est quoi les anthropologues tout ça pour qu'on mais dans ce pays on fait tout les gens sont paresseux personne ne veut travailler les gens ne pensent qu'à l'heure non mais franchement quelqu'un a dit être camerounais est un métier et je commence à croire et surtout et surtout ces sessions où ils sont là chacun veut être investi pour dire ils ne vont même pas regarder ça quand ils vont dire adopter adopter parce que le débat qu'on a sur ce plateau le débat qu'on a sur ce plateau ce matin c'est un débat qu'on aurait pu avoir il y a un an un manque de gouvernement aurait pris la parole une conférence de près dit je prépare une loi sur telle chose nous en débattons dans les médias dans les espaces publics on trouve un consensus et puis on légifère si je vous appelle sardinat où je vous appelle tontina c'est une insulte à la tibou justement c'est un peu c'est peut-être mais c'est intriguant ça peut faire mal à quelqu'un ça peut toucher ça peut toucher comme quelqu'un dit à ta mère voilà c'est justement est-ce que c'est une ingé à la race est-ce que c'est une tontina c'est une mais ça fait mal pourquoi ça fait mal est-ce que vous prenez je ne peux pas prouver que c'est haineux il n'y a rien il n'y a aucun problème d'éducation il faut une loi spécifique qui est d'accord c'est un certain nombre de choses lorsque j'ai entendu parler de ça ça m'a rappelé les messages que le mine-postel nous envoya à une époque jusqu'ici on n'a jamais entendu dire qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il avait parlé un genre sur Facebook ou bien qu'il avait publié un truc bizarre cette loi s'accompagne de quoi en réalité moi je ne sais pas si ça part vraiment de l'intention de mettre fin à certains discours qu'on voit sur la toile ou bien qu'on entend mais je me dis aussi que peut-être c'est par rapport aux échéances électorales à venir et tous les jours si on se plaint qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que vous faites est-ce qu'ils travaillent ils ne travaillent pas voilà donc le travail on va faire ça et on va voter vous dites tous les jours qu'on ne travaille pas on ne fait rien on est dans des bureaux aucun nom on travaille moi ce que je veux dire c'est que la plupart des personnes et des personnalités qui ont des discours irrévérencieux condescendants et même à caractère tribaliste sur la toile qui sont au Cameroun on les connait pour qu'on prenne vraiment la mesure pour qu'on voit le sérieux de cette loi commencer par interpeller ou inquiéter ces personnes-là on verra vraiment que c'est vrai parce que honnêtement si on se regarde dans les yeux monsieur Fopoussi on sait qui parle comment Débameleke Débeti Débamoun et autres on sait donc commencer par inquiéter ces personnes-là et on verra le sérieux alors il y a quelque chose qui est quand même intéressant et je pense que c'est je voudrais partager ça avec vous et vous me direz ce que vous en pensez c'est quelqu'un qui dit il dit il y a une différence notoire entre le discours haineux et le tribalisme il faut bien savoir que le parlement veut pénaliser le discours haineux et peut prendre plusieurs formes par exemple que les cochons n'accéderont jamais au pouvoir il n'y a rien de tribal dans cette phrase mais c'est stigmatisant et ça vise une communauté c'est ce qu'il signale c'est un c'est un discours de c'est un discours de il dit bien que il dit bien que non il dit ça stigmatise la communauté qui ont pour emblème pour pour totem le cochon laissez-moi terminer ils vont réagir il dit bien c'est ce il dit le parlement qui veut pénaliser le discours haineux ce discours haineux peut prendre plusieurs formes par exemple que les cochons n'accéderont jamais au pouvoir il n'y a rien de tribal dans cette affaire dans cette phrase c'est ce qu'il dit mais c'est stigmatisant et ça vise une communauté il dit c'est un discours de haine c'est un discours de haine dit-il n'est-ce pas après il dit par contre un bameleke n'accédera jamais au pouvoir voici le discours tribal qui stigmatise dit-il qui stigmatise une ethnie c'est en réalité la loi contre l'exclusion sociale qu'il fallait mettre en avant dans lequel on définit les mots tels que le tribalisme rejet social propos haineux tentative de génocide appel au génocide stigmatisation communautaire et on leur donne un contenu une signification avec des mots opératoires de sanction qui vaillent en fonction de la gravité de la définition et de l'incidence qu'il peut créer il faut jusqu'à la fin quand même c'est ce qu'il dit il faut faire des daignants c'est qu'il dit c'est tout à fait clair c'est une loi spécifique qu'il nous faut et on va justement donner un titre à cette loi on ne va pas dire lutte contre le tribalisme en fait c'est justement moi je partage son point de vue contre l'exclusion sociale ou autre oui donc voilà je pense que chère la belle avait à commencer vous savez vous savez que les canvaronnés sont champions de contournement parce que quand vous disiez qu'un cochon ne va accéder on sait non c'est que c'est l'ennemi qui a pour emblème le cochon parce qu'on a une communauté c'est quelle communauté c'est lui qui dit non mais je prends cet exemple je m'accroche sur cet exemple lui dit que ça là ne peut pas être repris par la loi telle qu'elle est actuellement votée c'est ce qu'il dit il dit que c'est un discours de haine mais c'est pas tribal c'est ce qu'il dit donc il corrobore ce que vous dites j'allamelle il n'est pas contre ce que vous dites il est d'accord avec vous personne ne sera inquiété parce qu'on sait que personne ne va dire les bamblis directement voilà donc les gens vont dire sale cochon sale port voilà sale tête ou bien grosse tête bref les gens vont dire ou bien mouton et on va dire et on va pas donc en fait c'est qu'ils disent ils disent qu'il faut définir les termes et je pense que c'est un travail qu'on aurait pu faire si on avait un gouvernement qui tourne un peu sérieux on aurait pu faire un débat pendant des mois et des mois sur cette notion là et on aurait sorti quelque chose d'assez consensuel malheureusement chez nous le consensus n'est pas la chose du bon la mieux partagée donc voilà c'est la dictature tous azimuts alors on va terminer votre revue des réseaux sociaux Karine on va parler des tracasseries administratives et cette fois dans le processus de composition des dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales et législatives plusieurs candidats se plaignent sur la toile les partis politiques que ce soit le PCRN de Kamar-Liby ou encore le MRC de Maurice Camteau la plupart ont rencontré des difficultés auprès des sous-préfectures pour l'établissement de certains documents alors c'est ce pays être Camerounais est un métier alors je le dis parce que on se rend compte que pour les choses aussi claires pour la composition des dossiers je rappelle que hier j'ai passé toute la nuit d'hier une bonne partie de la journée d'hier pardon jusqu'à 22h je suis allé à la sous-préfecture de Douala 3ème rencontrer monsieur sous-préfecture de Douala 3ème monsieur Aïssi-Vaugo Laurent-Victor nouvellement arrivé là et on a beaucoup discuté sur cette polémique avec les sous-préfets bon il faut qu'on comprenne il y a là-dessus je ne sais pas une incompréhension ou simplement je ne sais pas une rigueur qu'on voudrait imposer sur le certificat de domicile qui est demandé par le code électoral c'est une pièce constitutive pour faire son dossier si on veut conseiller municipal alors il semble qu'on est en train de repousser les gens qui viennent faire le certificat de domicile parce qu'ils n'ont pas le justificatif alors d'aucun estime et comme le sous-préfet Douala 3ème dit qu'il faut ce qu'il demande pour prouver que vous êtes par exemple un résident de Douala 3ème il veut au moins que vous lui fournissiez soit un contrat de bail qui montre que vous êtes là-bas c'est ce qu'il demande un contrat de bail depuis au moins 6 mois ou si vous êtes plutôt sur le domicile d'origine domicile d'origine comme le prévoit le texte parce que le texte il faut il faut fournir un être domicile il faut le domicile d'origine ou le certificat de résidence et donc il dit il faut fournir au moins le titre foncier de la maison de votre père et ensuite montrer que c'est vraiment votre père donc par votre connaissance d'autres pièces qui va avec il dit que personne il dit que personne ne vient avec ça et les gens veulent que lui il signe les décennies de domicile il trouve que lui il ne peut pas faire des choses qu'après ça peut le rattraper imaginez que ce candidat là par la suite parce qu'il me signale que par exemple à la mairie Douala 3ème il y a un problème plus la moitié du conseil municipal ils sont 61 le conseil municipal ne réside pas à Douala 3ème il dit que cette mesure a été prise justement pour lutter contre les gens qui sont élus dans les endroits mais n'y résident pas ou bien ne sont pas là on ne les voit jamais mais pourtant ils sont conseillers municipaux dans ces endroits donc je l'ai écouté un tout petit peu mais sauf que quand j'écoute aussi les partis politiques je me rends compte aussi que là encore c'est plus compliqué parce qu'ils vous disent c'est qu'il y a une situation économique du Cameroun sociale qu'il faut prendre en compte notamment le fait qu'un titre foncé ce n'est pas facile d'avoir le fait que les gens vivent dans les il y a des zones où on ne délivre dites à monsieur le sous-préfet qu'il dérange comme vous l'avez pris celui de Douala 3ème je le mets au défi de me prouver que les habitants d'un congri de la zone de nos passis et recasement et tout ont des titres fonciers je le mets au défi ils habitent il y en a dont les parents ont construit des maisons il y en a qui sont décédés d'autres sont partis à la retraite au village les enfants restent là les parents ont pris les abonnements d'eau d'électricité en leur nom les enfants habitent là ils vont prouver comment il est simple monsieur le sous-préfet vous avez les chefs de quartier qui ont les chefs de bloc l'administration vous nous dites qu'elle est continue et elle est écrite ça veut donc dire que maintenant vos chefs de bloc et vos chefs de quartier leur j'allais dire en formation ne fait plus foi c'est ce qu'il veut dire là donc je ne sais pas même Nobel personne n'a de titre fonciers Nobel doit la deuxième oui elle doit la deuxième je pense même en commandant aussi tous les gens qui y sont ils vont prouver comment donc il y a pas il a c'est aussi simple que ça monsieur l'autorité administrative les chefs de quartier dites-leur seulement de ne pas prendre l'argent parce que là aussi c'est un système de scroquerie qu'on va installer le chef de bloc pour prouver que pour prouver que Mbonboc habite derrière les rails de l'Oubaba le chef de bloc va me demander 15 000 pour le chef de quartier va me demander 25 000 dites-leur que c'est gratuit maintenant je peux moi-même le faire oui oui d'accord c'est aussi simple il n'y a pas à venir prouver quoi que ce soit parce que même la filiation on ne fait pas les faux actes de naissance non c'est vraiment vous avez les chefs de quartier les chefs de bloc ils vous remontent l'information si vous voulez ça vous permettra même de savoir qui habite dans votre unité administrative il y a plein d'étrangers il y a l'insécurité et tout ça donc ça vraiment vous comprenez que sur cette question quand même il y a une incompréhension il n'y a pas d'incompréhension il n'a pas à faire la loi il a appliqué la loi maintenant dans l'application de la loi il essaie il regarde il y a la loi à la lettre il y a l'esprit et lui le sous-préfet il a les moyens de sa politique pour savoir si Mbonboc habite Mbeng en habite vraiment après le rail de l'Oubaba ou bien s'il est à Nyalah Château je ne sais pas c'est pas possible il n'y a rien or c'est le même chef de bloc et le même chef de quartier qui lui donne souvent l'information en disant Mbonboc là il est militant de sécessionnistes les gars là mais à ce moment il va dire voilà l'autorité administrative a été mis au courant depuis toujours voilà voilà on vient m'arrêter Mbonboc en le soupçonnant de terror de sécessionnistes ou de tout cela il peut utiliser les mêmes moyens je voudrais partager avec vous l'article 46 elle y a un justement qui est querellé du code électoral Chalabel et vous allez rebondir peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans la dite commune depuis au moins six mois quand on a eu les observateurs les autres ont eu la possibilité de se rassurer que c'était des vrais observateurs internationaux monsieur les proposer il faut pas qu'on joue à ce jeu et c'est là où ce pays finalement monsieur il faut aussi donne le tour actuellement on est en train de mettre ça c'est le rôle des chefs de bloc les chefs de bloc procèdent à l'enregistrement à l'enregistrement des personnes qui s'installent et rendent compte aux chefs de quartier qui rencontrent que dans notre quartier on a tel nombre de personnes nous avons X nous avons Y nous avons Z de personnes nous avons trois unités de MRC qui sont nés quatre unités du PC qui sont nés on a six on a cela mais oui monsieur il faut que c'est le rôle il le rende compte donc on connaît si vous êtes de ce quartier ou pas monsieur Eric Fauboussi c'est qu'on est c'est le rôle des chefs de bloc qui procèdent au recensement de la population ça il demande souvent un centre de santé on procède comment donc lorsqu'il faut faire le dessin en arrivant il connaît déjà que cette zone-ci c'est une zone X ou Y et vous allez voir ils adaptent toujours le discours par rapport aux populations d'une certaine zone ça sort de c'est le chef de bloc donc monsieur Eric Fauboussi parce qu'on est en train d'aller et on se rend compte que les enjeux sont sérieux il faut mettre en place des mécanismes pour dissuader décourager et même monsieur Eric Fauboussi éjecter certaines personnes non les règles c'est pour les mêmes et ça c'est facile d'avoir un titre de propriété foncière monsieur Eric Fauboussi aujourd'hui c'est très facile nous avons des gens qui résident on amène des maires jusqu'aujourd'hui dans les deux camps dans l'autre là le camp en France on a des mecs qui ne résident pas dans la commune et de deux chals je vous coupe pas moi je prends toujours le cas de Douala Troyes quelqu'un est né en Congui qui est le monsieur le sous-préfère connaît parce que c'est une zone enclavée il travaille il est au cadre maintenant la maison de papa est là il habite Bonaprizo c'est ça le domicile d'origine oui oui il a un domicile d'origine là-bas en Congui où il n'y a pas de titre foncier il habite Bonaprizo qu'est-ce qui l'empêche d'être conseiller municipal à la Douala Troisième à la Douala Troisième qu'est-ce qui l'empêche donc c'est pas un problème donc bon on peut imaginer que comme il vient d'arriver qu'il a rencontré et qu'il a remplacé l'ancien sous-préfet devenu préfet non c'est l'idée qu'il fait mal ça veut dire qu'il n'est pas seul dans les 360 sous-préfets mais je pense qu'ils sont voilà c'est la raison pour laquelle on ne voit pas je suis sûr là c'est la mairie c'est pour la mairie alors bon c'est pour ça qu'on a nominé non je parle des extraits même les extraits c'est la raison pour laquelle même les maires disparaissent oui bien sûr dans toutes les zones les maires disparaissent ils ne veulent pas établir je crois que c'est pour cela qu'on a fait les récentes nominations c'était pour visser notamment ce processus mais il faut avouer que l'heure est grave parce que écoutez vous savez que les partis politiques pour une grande commune comme celle de Douala la troisième c'est 61 conseillers municipaux vous savez ça alors j'étais surpris imaginez que pour un seul parti c'est 61 s'il y a 10 parties c'est au moins 610 mais sauf que je suis désolé je suis arrivé il m'a montré la pile des documents des certificats de domicile qu'il a signé depuis lundi il n'y a que 6 dedans 6 et on a 10 jours de la fermeture il n'y a que 6 qui sont signés qui sont signés 6 PADEC où il n'y a pas DEC non mais je ne sais pas vous dire il n'y a pas vous dire non mais est-ce que il n'y a pas les partis on ne peut pas la reconnaître c'est tout ce qu'il a tout ce qu'il a signé jusqu'à lundi il vous embrouillez non mais il sait que les partis politiques sont encore au niveau des réunions il y en a qui sont dans les coalitions il y en a, il y en a, il y en a qui sont dans les investitures ou le primaire et tout non il a jusqu'au 25 à 23h59 il sait aussi qu'il doit rester là en période électorale jusqu'à 7h t'as dit 23h même le samedi et dimanche non mais il y est tous les jours oui mais c'est ça qui nous regarde monsieur le sous-préfère vous savez bien que vous devez rester au bureau jusqu'à 23h59 juste le jour où voilà tout à fait d'accord Dominique Audrey vous y voyez aussi donc on ne vient pas 16h en disant que les services publics ferment à 15h30 non en période électorale ce n'est pas faisant c'est pour ça que même le timbre on ne met pas dedans Dominique ben moi je vois quelqu'un qui arrive tout fraîchement et qui essaye de faire la loi comme père Bambocad dit moi je me demande est-ce que c'est uniquement lui passé il y a pas que là on est concentré sur le sous-préfère alors que ce n'est pas lui le problème il ne faut pas qu'on mette ça sur lui c'est tous les sous-préfères c'est lui qui a donné une fin de déclaration non 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 j'avoue que non j'avoue que c'est sous-préfère très accueillant voilà voilà il ne faut pas être accueillant il ne faut pas être accueillant non mais non mais j'ai parfois coutoyer les autorités administratives lui oui oui il y en a qui il vous fait sécher trois voilà non mais non ce que j'ai envie de dire c'est que c'est il faut avouer que dans d'autres préfectes sous-feccure c'est différent il y a des sous-préfères qui ne compliquent pas autant il faut il faut l'avouer eux dès qu'ils arrivent c'est comme m'aura dit c'est-à-dire qu'il sait que son chef de bloc a comptabilisé tant il sait que les chefs de quartier ont fait ci c'est donc lui il n'est pas là pour savoir si vous avez le titre foncier si vous avez un contrat valablement parce que ce qui est intéressant encore c'est qu'on vous demande un contrat et on vous demande que si votre bailleur a payé d'abord la rénovation la rénovation ça veut dire si vous avez un bailleur qui ne paye pas les impôts c'est compliqué vous perdez d'abord oui donc c'est ça le problème on fait dans cette situation si moi je viens d'arriver dans un quartier ça fait trois mois j'ai pas encore fait six mois je peux pas et le cas donc vous pouvez montrer votre ancien baille dans le même quartier vous avez un ancien baille oui dans le même quartier vous avez vécu dans le même quartier moi je vois moi je vois simplement un désir d'évincer le plus de monde possible le plus parce que si si on est sûr de ses positions si on est sûr de pouvoir en porter moi je vois pas pourquoi on ne va pas même favoriser c'est l'occasion de montrer aux yeux du monde que c'est possible qu'on le fasse donc qu'on facilite les signatures sinon auquel cas on va se retrouver avec encore d'autres problèmes d'accord alors bon l'autre problème aussi c'est que l'autre polémique c'est que vous savez quand on disait un gouvernement sérieux on ne croyait pas si bien le dire est-ce que vous savez qu'en 2012 on a promulgué le code électoral du Cameroun deux fois même année voilà même année alors en 2012 là on disait quoi on disait qu'il fallait que les candidats aux municipalités produisent les certificats d'imposition ou de non-imposition entre temps en 2015 les finances alors les finances en 2015 a changé le terme qui était jusqu'alors et a parlé plutôt feu d'attestation de non-redevance alors actuellement donc il y a cette polémique jusqu'à ce que l'administration fiscale a dû recadrer et l'écam en disant que nous ici ce que nous délivrons la seule pièce que nous délivrons c'est l'attestation de non-redevance vos certificats d'imposition non-opinion d'imposition ne connaissent pas nous ça ici donc voyez comment l'état fonctionne chacun de son côté fait sa part sans se rendre compte que l'autre doit pouvoir s'en rendre compte voilà c'est l'incohension de l'action gouvernementale et quand ça vient des services publics c'est très grave ça veut dire que le conseil de cabinet du premier ministre le dernier jeudi ne servent à rien ça veut dire que les agents publics ils sont là chaque administration fait sa part de travail sans savoir qu'il y a les implications au plein des autres et c'est très dangereux justement que ce soit et les campers disent comme la loi a dit non-redevance d'imposition et imposition qu'est-ce que l'esprit de la loi recommande on ne doit pas être rédivable devant l'administration fiscale c'est ce qu'on recherche et chaque fois qu'il y a les évolutions de changement de langage on l'intègre comme tel jusqu'à ce que la loi change de dénomination donc c'est l'esprit qui devrait compter ici je vais dire pour cette loi là tout à fait même malheureusement il n'en tient pas en compte même en 2012 mais est-ce que ce n'est pas aussi l'administration fiscale qui veut aussi un peu trop se faire faire un peu son intéressant je veux dire qu'à un moment donné ils avaient une façon de faire qu'on continue à le faire comme ça se faisait avant les certificats d'imposition et non-imposition et puis basta c'est terminé non l'administration fiscale ça rime vite aux données de l'Orada sinon on s'est rafrappé vous savez bien que l'année civile allait même déjà à juin l'année qui suivait l'Orada a mis en place tous les états devraient commencer l'année budgétaire l'arrimer à l'année civile donc maintenant les autres administrations ne tiennent pas pour qu'on vienne même pour amener les sociétés les entreprises à tenir leur conseil d'administration avant la fin de l'année c'était un problème c'était un problème donc en réalité c'est les autres administrations qui doivent s'arrimer mais surtout le premier ministre qui doit veiller à une cohésion de l'action gouvernementale alors il y a un troisième élément toujours dans ce dossier là c'est l'extrait de l'acte de naissance alors contrairement à la copie et la photocopie l'extrait se fait dans la mairie où on a établi l'acte de naissance quand on est né et vous savez les gens doivent rentrer dans leurs différentes mairies faire ça alors il se passe que ceux qui sont au nord-ouest et au sud-extrême nord ont des mairies qui sont inacceptables vous imaginez à la guerre et tout ça là ça fait grincer également les dents oui oui absolument et là la première institution à faire le rapport ça devait être et les camps et les camps auraient pu dire les circonscriptions communales où elle n'est plus présente en disant voilà les deux mais je suis sûr qu'ils ont fait le rapport et le ministère de l'administration territoriale comme il avait dit qu'il était ministère des élections il a laissé faire et donc il ne faut pas que la clarité elle est quand même j'allais dire piégée parce qu'elle a sorti une autre dernièrement en disant que dans certaines localités on va venir au niveau départemental pour déposer des listes alors que l'élection elle est communale donc et là cette difficulté est réelle et c'est ça qui montre effectivement qu'on devait d'abord privilégier la résolution vous avez également les maires qui ont déserté leur bureau avec leurs agents pour ne pas scier c'était ce trait là 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 oui si vraiment qu'ils ont les problèmes c'est très grave ça ça veut dire peut-être qu'ils auraient des problèmes d'investiture avec leur parti et ils préfèrent donc bloquer non ils ont la scier pour eux-mêmes donc maintenant ils ont la scier pour eux-mêmes maintenant leurs adversaires qui sont dans ces mairies là voilà c'est donc ça le banditisme politique qu'on a c'est le banditisme politique ils procèdent ça et je pense que les conseillers municipaux qui sont victimes du moins les candidats de la municipalité qui sont victimes de ça doivent dénoncer ça très vite très vite ils ont encore quelques jours en tout cas on nous signale des cas comme ça c'est malheureux bon il y a également l'esprit du casier judiciaire bulletin numéro 3 oui là aussi là moi je condamne bon là c'est gratuit là c'est gratuit mais les premières personnes qui ont fait établir leur bulletin numéro 3 ont payé ont payé il n'y a pas de timbre sur ça voilà c'est sûr mais c'est magique article 295 le président du tribunal de première instance instruit c'est service de grâce article 295 du code électoral je rappelle également que même pour les esprits date de naissance c'est gratuit c'est gratuit il n'y a pas de on met seulement mention élection voilà je pense qu'on a fait le tour de la question en espérant que nos dirigeants d'ailleurs beaucoup estiment que peut-être il va falloir que le premier ministre prenne la parole pour essayer de donner des modalités pratiques pour faciliter à tous les candidats la constitution de leur dossier et surtout dire à son administration qu'on ouvre même les samedis et dimanches bon bon d'accord merci beaucoup beaucoup à vous on va madame monsieur tout de suite basculer au plateau B où Consilamine est déjà en place avec le Vombio Oméga 3 Consilamine bonjour oui bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore une fois de plus ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox alors ce matin nous parlons santé nous parlons bien-être nous parlons Vombio et on parle bien sûr pas de n'importe quel Vombio le Vombio Oméga 3 commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka alors chers téléspectateurs alors ce complément alimentaire est votre complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète de nous prévenir contre les AVC de réguler le taux de cholestérol dans le sang mais également de réduire naturellement la pression artérielle le Vombio Oméga 3 coûte bel et bien 5500 francs au magasin 1001 tapis en face du Paladica c'est un complément alimentaire idéal pour réduire les complications du diabète vous l'avez à 5500 francs en vente uniquement au magasin 1001 tapis en face du Paladica à côté bien sûr du Vombio Oméga 3 on parle également de cette lotion des diabétiques de ce lait de toilette des diabétiques qui permet d'embellir de protéger et de sécuriser la peau des diabétiques alors là je m'adresse à tous ceux-là qui sont diabétiques plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette vous avez désormais votre lait de toilette commercialisé par le concept Salaka à savoir Vombio Lotion que vous retrouverez à 6000 francs toujours en vente au magasin 1001 tapis en face du Paladica voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits de santé notamment le Vombio Oméga 3 et bel et bien Vombio Lotion il faut également rappeler qu'en plus du Vombio Oméga 3 on a également d'autres Vombio tels que le Vombio Détox le Vombio Libido le Vombio Gastro le Vombio Sleep qui sont vendus également au magasin 1001 tapis en face du Paladica et ceux qui ont besoin d'une éventuelle livraison il suffira tout simplement d'appeler le concept de Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer votre commande quelle que soit la ville quel que soit le pays c'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent le concept de Salaka la santé elle est délicate la santé elle est fragile votre santé est bien sûr la chose la plus importante alors raison pour laquelle il faudrait l'entretenir il faudrait se suivre et aujourd'hui le Vombio Oméga 3 est ce complément alimentaire idéal pour réduire les complications du diabète nous prévenir contre les AVC réguler le taux de cholestérol dans le sang réduire naturellement la pression artérielle vous l'avez à 5500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis avec la permission de la réalisation je vais également vous présenter une fois de plus une pommade contre les hémorroïdes chers télécitateurs c'est donc l'occasion pour moi d'attirer bel et bien l'attention des télécitateurs voici la pommade contre les hémorroïdes je vous la présente encore une fois de plus vous connaissez quelqu'un qui en souffre vous souffrez des hémorroïdes alors le concept salaka vous permet d'avoir la pommade contre les hémorroïdes et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le prix alors il est question d'appeler dès à présent le concept salaka et avoir toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes et n'oubliez surtout pas acheter un produit c'est bien acheter un article c'est bien mais l'acheter au concept salaka c'est encore mieux parce que le concept salaka c'est la qualité c'est la garantie c'est les meilleurs prix et c'est surtout le respect de la clientèle n'oubliez surtout pas les promotions continuent au magasin 1001 tapis sur tous nos articles et bien entendu sur le Von Bio Omega 3 Von Bio Lotion et les autres Von Bio que vous retrouvez également au magasin 1001 tapis tout de suite allons prendre interpellation et ensuite on va faire un petit commentaire qui ne peut pas travailler plus pourquoi ? parce que les drugs que nous avons ne sont pas bones que les que les que les précédentes sont réduites je voudrais seek people to go and buy the wrong drugs retour sur ce plateau petit commentaire là dessus parce que souvenez-vous du co-arinat et tout ce que ça avait eu comme débat au Cameroun puisqu'il avait été dit que le co-arinat contre le paludisme par la suite donnait des insuffisances rénales et on se demandait comment est-ce que un tel médicament avait pu entrer au Cameroun on peut en parler avec le co-arinat comme on peut évidemment évoquer d'autres d'autres produits de charlatans qui arrivent au Cameroun sans connaissance vraiment comment ça se passe pour Aubégnane oui moi j'essaierais même tenter de vous dire que peut-être c'est l'OMS qui encourera les charlatans bon d'accord mais c'est pas là le débat comment on peut fabriquer les remèdes contre le paludisme en Europe où le paludisme n'existe pas d'abord ça le problème donc je suis d'accord avec lui il faudrait qu'au Cameroun dans nos pays nous commençons à fabriquer les médicaments et avoir des organes de contrôle de ces médicaments là vous verrez tout à l'heure l'ACOM normalement à Yaoundé est censé faire ça ah bon ah d'accord oui vous contrôlez l'ACOM contrôle maintenant qu'il fabrique voilà puisqu'il vient prendre nos herbes nos écorces et tout pour aller fabriquer les médicaments que eux n'y sont n'est pas d'abord vous entendez les bimas les koas la molécule qui soigne le paludisme vient soit de la Chine soit de l'Afrique et les chinois ont mis en valeur leurs molécules c'est pour ça que les flavokines qui n'existent plus et se sont rendus compte qu'en fait ne soyez pas le paludisme ils nous donnaient beaucoup plus de maladies qu'ils n'étaient tels au paludisme non c'est là le problème mais je pense bien que nous avons la direction de la pharmacopée que ce soit au ministère de la santé publique ou au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation mais à quoi servent donc ces départements ministériels si on ne veut pas faire la promotion de la pharmacopée maintenant on reste dans le contrôle des big pharma donc des grandes firmes pharmaceutiques qui peuvent vendre n'importe quoi et venir ici en France par exemple on a pu détecter les prothèses mammaires qui ont donné des cancers aux femmes parce qu'elles ont j'allais dire des organismes de contrôle mais ici chez nous on n'en a pas on vous envoie n'importe quel qui peut dire aux filles par exemple qui souffrent des règles douloureuses et tout de ne pas prendre certains médicaments qui vont plutôt compliquer les fertilités demain parce qu'il y en a il y a beaucoup d'anti-inflammatoires qu'elles prennent et qui vont compliquer les fertilités malheureusement oui absolument en tout cas madame monsieur on voit très bien que l'anacom par exemple devrait faire son travail et devrait contrôler davantage les produits qui entrent au Cameroun et livrer leur expertise pour qu'on puisse interdire de plus en plus de produits pour ne pas qu'ensuite les conséquences soient fâcheuses pour la santé des Camerounais en tout cas c'est le vœu que l'on peut aujourd'hui avoir maintenant le débat sur est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes nos produits il me semble qu'il y a déjà des laboratoires qui fabriquent des génériques au Cameroun je ne sais pas où on en est avec tout cela il me semble aussi que les Camerounais ont de plus en plus pris en main tout cela il me semble qu'il y a un artemisia un truc comme ça l'artemisia c'est le remède vous consommer l'artemisia vous dites au revoir par les 10 ans vous le consommez de manière constante vous dites au revoir il n'y a aucun contraire vous parlez ça comme ça mais oui vous parlez de ça sur la base empirique sur 10 ans est-ce qu'on a testé on n'a pas eu besoin on a testé les effets secondaires bon monsieur il faut que si votre maman vous devez la levée dans les médicaments vers qu'elle conserve dans des bois on avait vérifié le dosage à la main on nous faisait boire le deux fois de mourir là tous les mois de juin et c'est où la flavocine qu'on faisait une aucune on faisait boire aux gens et l'OMS avait fait jusqu'à présent bon bon j'ai mon bidon j'ai mon bidon de 10 litres dans lequel j'ai jeté mon quinquilibat j'ai fait maintenant bon aloe vera tous les vendredis je bois un bon verre le matin et le soir et ça me va monsieur nous avons grandi attendez-moi nous avons grandi avec le remède à maire lorsque lorsque nous avions mal à la tête à la maison on disait buvez le remède à maire et nous fuyons le remède à maire nos parents entre deux saisons ont organisé des sciences de purge exceptionnel on dit monsieur on vous met ça vous arrivez sur le genou de maman table les fesses et on puisse entre deux saisons aujourd'hui les gens sont surpris de faire le paradis qu'on quitte la saison la saison entre deux saisons on ne suit pas les mangos on se baissait quand même monsieur je crois que c'est nous-mêmes l'occidentalisation qui nous a tués merci on va s'arrêter là pour ce matin madame monsieur restez avec nous sur Equinox télévision toute la journée puisque nos programmes s'enchaînent au coup de la journée merci à nos équipes techniques Emmanuel Wapi Carlos Minoué mais également Dallas Tchana avec nous sur le plateau madame monsieur toute la grande équipe vous donne rendez-vous demain vendredi 10h que Dieu bénisse le Cameroun Moussé 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 Sous-titrage ST' 501